Les Afro-Américains ne représentent que 13% de la population des Etats-Unis et pourtant ils ont presque trois fois plus de risques que les Blancs d'être abattus par la police et comme justice ne leur est presque jamais rendu, on craignait depuis longtemps l'embrasement auquel on assiste aujourd'hui. Alors d'abord Nicolas, respect. La journaliste de TF1, correspondante aux Etats-Unis, c'est Gentilde Canconde qui est au jury du prix Albert Londres, qui récompense les meilleurs journalistes, vous savez. Il y a d'ailleurs plusieurs prix Albert Londres qui ont eu des bobards d'or parce qu'ils avaient été tellement bons pour être tellement bons qu'ils avaient beaucoup bombardé. Donc respect, prix Albert Londres. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? En prenant une voix très solennelle, très émue, elle nous dit que les Noirs américains ne représentent que 13% de la population, c'est vrai, et qui représentent trois fois plus des victimes de la police, c'est vrai. Mais il y a toute une partie de la réalité qu'elle cache et on va vous expliquer effectivement pourquoi il y a plus de victimes noires proportionnellement à la population que de victimes blanches. On va vous expliquer pourquoi. – Alors effectivement, on va reprendre posément tous les éléments permettant de comprendre pleinement la situation, chose que n'ont pas fait les journalistes, qu'ils soient au jury du prix Albert Londres ou pas. Et on va commencer donc par un graphique sur lequel on peut voir que les Blancs, hispaniques y compris, sont sous-représentés dans la commission de crimes et d'élits. Et on peut également voir que les Noirs, qui représentent 13,4% de la population américaine, commettent 27% des crimes et d'élits. Et ce taux qui monte à 37,4% pour les crimes violents, c'est-à-dire les meurtres, les viols et les agressions violentes, les vols, etc. – Alors vous voyez, quand elle nous dit qu'ils sont trois fois plus victimes de la police, ça s'explique parfaitement, puisqu'ils sont trois fois plus auteurs de crimes violents. Donc il y a exactement la même proportion. – Alors, c'est vrai. – Ça c'est des faits, c'est des faits. C'est des faits, si on avait des journalistes, ils s'intéresseraient aux faits. Mais nous n'avons pas des journalistes, nous avons des propagandistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada